Musique Gloire à Dieu Assois-toi dans la présence du Seigneur Puisque c'est la parole de Dieu que nous voulons C'est cette parole seule que Dieu veut voir dans ma vie Ce que Dieu veut voir dans notre vie, mon frère, ma soeur C'est ce que nous faisons de sa parole Je voudrais vous dire que la vie chrétienne N'est pas parsemée par des choses ponctuelles Des choses rapides Regardons humainement Donc l'homme et sa femme Je vais vous donner une analogie Afin que vous comprenez l'importance de la parole Pour qu'il y ait un enfant dans ce monde là Il faut donc la sémence Et le sol du sein de la femme Et l'homme peut s'aimer instantanément dans la femme Mais ce n'est pas parce que l'homme a sémé dans la femme Qu'il y aura tout de suite Il est dit que chez l'homme là Ce sont des millions de spermatozoïdes Qui s'en vont vers la femme Mais alors il n'y a qu'un seul Qui va permettre à la femme d'avoir l'enfant Écoutez-moi bien de mes frères et soeurs Le naturel et le spirituel vont le faire Il n'y a pas des enfants instantanés Bien que la sémence soit instantanée Il n'y a pas de sémence instantanée Jusqu'à ce que vous comprenez que la vie chrétienne N'est pas remplie de choses ponctuelles On va faire ça Je prie sûrement Dieu me donne ça Dieu me donne un mari Dieu me donne ça Tant que vous n'avez pas chance de penser là Vous serez des chrétiens toujours dans la défaite Vous acceptez que cette femme là Qui vient de recevoir la semence Pour que la semence là devienne un enfant Il faut que le sein de la femme d'abord Il y a l'utéris Il y a les ovaires Il y a les trompes Ces trois éléments là rentrent en compte Pour recevoir la semence de l'homme Et on suppose que la semence de l'homme aussi A la vie en elle-même Alors bien-aimés frères et sœurs C'est pourquoi Quand un enfant ne vient pas rapidement On s'en va chez les docteurs On part faire des examens Vu qu'en ce qu'il discerne Qu'est-ce qui ne va pas Parce qu'il y a le sol Et il y a la semence Le sol c'est le sein de la femme Avec tous les organes La semence c'est le sperme de l'homme Ce n'est pas parce que les deux sont là Qu'il y aura un enfant obligatoirement Et les deux là sont faits Pour produire un enfant Mais s'il n'y a pas d'enfant Donc on cherche à savoir Quelle est la cause réelle De ce que l'enfant ne soit pas encore là Et dans ça Non seulement Le sol Le sein de la femme Peut être un bon sol Mais il y a aussi ce qu'on appelle Le cycle Le temps Ce n'est pas parce que l'homme va avec la femme Qu'elle sera en gros Il y a des temps de fécondité Il y a des temps où ce n'est pas la fécondité Donc si vous commencez à comprendre ça Vous n'allez pas être découragé ni déçu Parce qu'il n'y a pas d'enfant Aucune femme n'a attendu Un enfant Sans les neuf mois là Aucune femme Vous acceptez ça Pourquoi vous n'acceptez pas la parole Quand Dieu vous ensemence avec sa parole Pour produire vous réfugier ça Il y a aucune femme Tu vois, dit que j'ai trois mois de grossier, mais l'enfant, il faut sortir maintenant. Il faut sortir. Elle va faire un avortement. Et pourtant, dans ce neuf mois-là, ce n'est pas facile. Elle veille sur son alimentation. Elle veille sur les médicaments qu'elle doit prendre. Parce qu'elle entretient une vie dans son sein. Elle fait attention à tout. Alors, peuple de Dieu, pourquoi vous voulez avoir les choses automatiquement ? Vous ne voulez pas prendre toutes les précautions pour garder la sémence dans votre sein spirituel, pour nourrir la sémence, pour ne pas lui envoyer des médicaments au hasard, pour que ça ne tue pas la sémence ? Il n'y a pas la question. Les gens qui deviennent chrétiens, ils pensent qu'il n'y a rien de plus faux. Moi, je suis en colère contre les gens qui promettent aux gens, quand tu viens, on va prier, il y aura ça, ça. C'est faux. Jésus ne l'a jamais fait. Je ne vais vous le montrer, personne ne l'a fait. Il y a des lois, des principes, il y a des choses automatiques, il y a des choses qui prennent du temps. On ne peut pas engrosser une femme qui est dans son cycle menstruel. On ne peut pas engrosser une femme qui est dans son cycle menstruel. Les conditions ne sont pas remplies. Ah non, les conditions ne sont pas remplies. Les conditions ne sont pas remplies. Le même Dieu qui a créé et qui a fait ça, est le même Dieu qui nous dit que spirituellement, voilà comment lui repère encore. Il a créé les deux éléments. Alors, c'est pourquoi quand tu prends cette analogie-là et tu l'examines, tu vas comprendre. Mon frère, il y a des choses qui sont ponctuelles. Mon frère, un acte sexuel ponctuel n'est pas obligatoirement un acte qui va vous donner un enfant. Il faut savoir à quel moment il y a le temps, il y a aussi la qualité, le cycle qui se passe actuellement au niveau de la femme. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous allons continuer notre, ce que nous avons commencé il y a quelques semaines pour terminer avant qu'on reprenne notre foi. savoir discerner le temps convenable et le bon sol pour semer. Si tu ne sais pas discerner, mon frère, tu ne sais pas discerner le temps convenable et le bon sol pour semer, tu vas gaspiller ta semence. Et la loi de la semence se trouve dans Genèse 1 que Dieu a donnée et maintenant, le principe se trouve dans Genèse 8, 22. Dieu a dit que chaque arbre a sa semence et chaque semence, dans chaque semence il y a un arbre, dans chaque arbre il y a une semence. Et c'est ça, mais mon frère, ma soeur, il y a des semences qui poussent rapidement, il y a des semences qui mettent du temps parce qu'ils vont aller très, très haut et profondément. Beaucoup de chrétiens sont déçus parce qu'ils pensent que la vie chrétienne là, si la vie chrétienne c'était simplement pour avoir les bonnes choses, la guérison autre là, donc ce n'est pas la peur que tu quittes ta religion. La vie chrétienne n'est pas ça. Tu la commences ici, tu dois la terminer au ciel. Donc il y a des principes. Il y a des principes pour aller. Ce n'est pas tous ceux qui sont bénis à l'église qui vont aller au ciel. À moins que les gens viennent à l'église pour avoir des bénédictions mais ils s'en foutent pas mal du ciel. Là, c'est autre chose. Écoutez, jeunes gens, votre erreur, c'est que vous voulez manipuler les gens, on va faire ça. Même si vous arrivez à manipuler quelqu'un en lui donnant 10 milliards, est-ce que vous lui avez garantie le paradis ? Si ce homme-là ne suit pas les principes et les lois de Dieu, il va arriver ? Il ne va pas arriver. Il faut savoir discerner les choses dans ton environnement, dans ta propre vie. Regardez pourquoi et puis faire attention à ceux qui sont autour de toi. Un jour, un homme était gravement malade. Il n'arrivait pas à respirer. Et on l'a amené à l'hôpital. On a mis sur lui le masque à oxygène pour respirer. Mais il s'est trouvé que le tuyau qui amenait l'oxygène traînait un peu à terre. Il ne peut pas parler. Un visiteur est venu lui rendre visite. Saisi dans ses émotions parce qu'il a vu son ami gravement malade. Il s'appose du lit rapidement et regarde son ami. Il se morfond, il se plaint. Mon ami, tu es malade comme ça ? Au moment où il se morfondait, son ami ne peut pas parler. Il a demandé un papier et un bic. Il a écrit quelque chose rapidement là-dedans. il l'a donné à son ami. Au lieu que son ami lise le papier, il a mis le papier dans sa poche. Et maintenant, quand il a mis le papier dans sa poche, quelques temps plus tard, son ami est mort. Quand il est mort maintenant, il s'en va à la maison. Il se rappelle que son ami lui avait écrit un papier pour le donner. Comme l'ami ne pouvait pas parler, l'ami a écrit sur le papier, il dit mon cher ami, ton pied est sur le le tuyau qui amène l'oxygène. Tu es en train de me tuer. Il n'a pas lu. Il l'a mis en poche. Il est parti, mais c'est lui qui a tué son ami. Il n'a pas lu. Le gars dit enlève ton pied sur le raccord. Il dit tu es en train de me tuer. Il n'a pas lu, il l'a mis dans sa poche. Il a l'air, il n'a pas lu. Il a dit que je suis à l'où avec un zimbal. Il a mis en poche. Quand il a lu ça maintenant, lui qui s'est morfondé là, il était la cause de la mort de son ami. Il n'a pas su discerner. Il n'a pas su comprendre l'appel que son ami lui lançait. Écoutez-moi frères et sœurs, il faut faire attention. La vie chrétienne est court terme, moyen terme et long terme. Ne vous préoccupez pas des choses de court terme. Je vais ceci, je vais cela. Tu peux avoir ça, les gens ont ça. Mais tu n'as pas le moyen terme, tu n'as pas le long terme. A quoi ça te sert mon ami? C'est pourquoi ce matin nous avons dit savoir discerner. Il y a des choses importantes quand Jésus voulait les enseigner, il s'asseyait tranquillement et il réunissait la foule pour que Jésus prêchait, il enseignait. et quand il enseignait, il enseignait des choses profondes et il s'asseyait maintenant pour expliquer à ses disciples. Avant d'arriver là, nous allons lire quelques passages Ecclésiastes 8, versets 5 et 6. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. tu vois déjà ce que l'Ecclésiastes nous dit. Tu vois ce qu'il dit? Il est celui qui garde le commandement. Ce sera quelqu'un qui a le discernement il ne peut pas il va connaître le temps. Il va apporter des jugements lui-même. La suite, verset 6. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand on dit jugement, on ne parle pas de jugement en justice. On parle d'un temps et de récolte et de ce que tu as sémé. Quand le malheur accable l'homme, il faut savoir discerner dans le temps du malheur. Bien-aimés frères et sœurs, Ecclésiastes 3. On va lire seulement le verset 1 et 2. 3, 1 et 2. Là-bas, il dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. On s'arrête là ce qui a été planté. Alors, je m'assois, je suis un étudiant. Je lis ces deux versets-là. Je ne continue pas. Ô Seigneur Saint-Esprit, toi le grand t'enseignant, que veux-tu m'enseigner dans ces passages? Il ne s'agit pas de citer des versets et des versets. Les perroqués apprennent des versets et les citent. Il s'agit de savoir que ce que tu viens de lire là, c'est la voix écrite de Dieu. et si tu prends Dieu au sérieux, qu'est-ce qu'il entend te dire? Il ne faut pas être insensé pour dire des versets au hasard et te lever parti. Dieu te dit un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose. récolter. Moi, je croyais que je pouvais faire. Non, Dieu me dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour semer, mais au moins tu sèmes, tu ne peux pas récolter. Il faut savoir attendre le temps de récolter. il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. C'est Dieu l'auteur du temps. Il est en train de t'expliquer ce que tu ne sais pas. Il y a un temps entre le moment de semer et le moment de récolter et ce temps-là est contrôlé uniquement par Dieu. Dans la Bible, quand les apôtres ont demandé à Jésus à quel moment il doit revenir dans l'acte 1, 7, Jésus va nous dire faire une déclaration. Il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Lisez ça et faites attention à ça pour vous dire si c'est Dieu qui a fixé il n'y a pas de problème. Non, on va aller ailleurs. Il veut dire que Dieu, les temps sont fixés souverainement par Dieu. mais ce matin on n'est pas en train de parler de fixer le temps on dit de discerner. Il y a la part de Dieu il y a ma part. Il y a la part de Dieu il y a ma part. C'est pourquoi quand Israël devait partir et que les douze tribus ont été mises en place. il y a une tribu Dieu savait que les temps sont importants le discernement était important Dieu a mis à part une tribu il y avait la tribu de Judas il y avait son rôle la louange la tribu de Benjamin chacune de ces tribus a joué un rôle et les six tribus qui bénissaient les gens sur la montagne c'était donc Judas et les enfants c'est les enfants de Rachel la mal aimer pour Béoma ce sont ces enfants qui bénissaient qui bénissaient et les enfants de la bien aimer et ils faisaient la malédiction dans ces tribus il y avait une tribu spéciale Dieu fixe le temps mais comme il sait qu'on doit discerner il a fixé une tribu qu'on appelle Issachar et dans 1 chronique 32 12-32 les filles d'Issachar ayant l'intelligence de ce temps pour savoir ce que ce que devrait faire Israël il y a parmi la tribu d'Issachar Dieu a mis en place des gens quand il fallait attaquer après la mort de Josué quand il fallait attaquer donc Dieu dit à Judas de se mettre devant pour attaquer mais quand il s'est dit savoir quel est le temps dans lequel nous sommes tout 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 Israël dépendait d'Issachar parce que les 12 tribus étaient seules séparées aujourd'hui toi mon frère toutes les 12 tribus tout ce que tu es est dans le Saint-Esprit qui est en toi il y a la louange il y a Judas en toi toutes les 12 tribus sont en toi la bénédiction et la malédiction sont dans ta bouche de même que les 6 tribus faisaient la bénédiction les 6 autres tribus faisaient la malédiction tout cela est déjà en toi toi seul toi seul toi seul tu as ça tu n'as plus besoin d'Issachar ni de Judas non on te dit que toi que ta bouche produit la vie est là la malédiction est là donc tu rassembles les 12 tribus et c'est pourquoi tu es le corps de Christ étant le corps de Christ tu es supérieur aux 12 tribus tu es supérieur aux 12 tribus mon ami mais est-ce que tu as bien saisi ça est-ce que tu sais discerner le temps dans ta vie dans tes affaires est-ce que tu n'agis pas tout le temps contre-temps regardez comment les chrétiens agissent contre-temps et ils ont des contre-résultats ah oui je ne comprends pas ma vie il n'y a pas de sang non tu n'as aucun discernement des temps et le bon sol tu n'as pas de discernement tu agis au hasard tu crois c'est pourquoi tout le monde est braqué sur la fameuse prière on va prier on ne prie pas sans discerner dans la prière s'il n'y a pas de discernement tu vas prier au hasard il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de sang il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas quand tu ne sais pas discerner quelqu'un peut venir te dire mais toi là j'ai vu que tu dois dans ta église ah bon quelqu'un peut même te dire tu es dans ton église dans ta famille où tu es né j'ai vu que tu dois dans ta église et tu dois dire que c'est Dieu qui t'a parlé tu viens trouver un enfant carambéry tu dis bon Dieu a parlé que tu dois être un cabaret c'est possible faites attention écoutez frère des gens sont bloqués à cause de ça quand c'est comme ça vous pouvez parler si tu parles ils vont croire que tu es contre contre la prophétie mon frère ma soeur c'est important que tu comprennes donc les temps sont dans la main de Dieu ça c'est lui qui les crée Dieu te dit maintenant je t'ai donné le discernement du temps puisque le temps est divisé en cycles Jésus dit dans Jean 4 il dit mais vous ne savez pas vous ne voyez pas le temps de la moisson est arrivé vous ne voyez pas la moisson dans tous les pays du monde le plus petit paysan quand il y a un temps pour la moisson il n'a pas besoin d'aller à l'école des ingénieurs d'agriculture il sait que si il ne rentre pas la moisson il aura des problèmes les champions les oiseaux vont venir tout détruire et souvent les chrétiens n'ont pas ce discernement de temps c'est ça ils sont discernement c'est pas la prière qui donne ça il y a le Saint-Esprit déjà en toi si tu ne discernes pas tu vas prier pour quoi tu pries pour quoi à moins de prier pour discerner le temps est-ce que nous comprenons savoir discerner le temps le temps convenable et le bon sol pour s'aimer nous sommes toujours sur le temps on n'est pas revenu au bon sol on est toujours sur le temps alors c'est pour que tu comprennes Ecclesiastes 11 verset 5 comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent ni comment se forment les eaux dans le vent de la femme enceinte tu ne connais pas non plus l'oeuvre de Dieu qui fait tout on te dit c'est pourquoi le discernement est important comme tu ne le sais pas on te dit il faut que tu apprennes à discerner mon frère ma soeur ça c'est important que tu saisisses et c'est pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit Dieu t'a donné le Saint-Esprit et regardons les temps convenables toujours qu'est-ce qu'on appelle temps convenable les temps convenables de Dieu et les temps convenables de l'homme sont totalement différents ce que les hommes appellent temps convenable est parfois un temps le temps est venu pour investir le temps est venu pour faire ceci ou cela le temps est venu pour voyager mais écoute-moi si tu n'as pas discerné le temps le temps où tu veux investir aujourd'hui on te dit à la radio ou bien tu regardes au document de la télévision la bourse on dit que la bourse c'est bien mais ça c'est aujourd'hui demain tu ne comptes pas la bourse ce soir à minuit on dit qu'il y a eu tel événement sur un président au niveau international la même bourse où tu as investi ce soir demain matin tu as tout perdu on ne laisse même pas les 24 heures ça c'est le temps des hommes alors que le temps de Dieu quand on dit le temps de Dieu dans le temps de Dieu il connaît le commencement il connaît le déroulement il connaît le déroulement il connaît la fin mais les hommes ne connaissaient pas ça c'est pourquoi il est bon de discerner le temps selon Dieu tu dis le temps de mon mari est arrivé écoutez jeune fille le temps de votre mari est arrivé c'est pas la peine d'aller remplir les réseaux sociaux en mettant vos fesses en l'air ne vendez pas vos fesses aux garçons non 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 le temps qui t'a dit que le temps est arrivé pour ton mari qui t'a dit qu'il t'a dit qu'il t'a dit qu'il t'a dit tu vois pas tu vois pas que tu as deux seins ronds que ton âge de mari est arrivé il t'a dit qu'il 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 t'a dit non je prévole non écoutez il y en a plein parmi nos jeunes chrétiennes elles ne comprennent rien dans la vie arrêtez de vous vendre il faut savoir discerner le temps parce que tu ne comprends pas j'ai 28 ans Rebecca c'est marié Isaac c'est marié à 40 ans et pour qu'ils aient enfants il a fallu 20 ans écoute moi mon frère il y a des choses que je veux vous dire ce qui vous crée des problèmes les hommes tout homme veut une femme pour lui-même pour lui-même je suis un homme je parle la part des hommes si tu ne crois pas aucun homme ne veut une femme que tout le monde a tapoté ne veut pas que tout le monde a tapoté ne veut pas que tout le monde a tapoté c'est le bon sol c'est dans tous les domaines dans tous les domaines domaines spirituels financiers à tout tout domaine je vous donne les grands principes mais je l'applique à des choses peut-être un peu matérielles mais je vous donne les grands principes puisque Dieu connaît la fin avant le commencement et le Saint-Esprit est en moi je vais demander à Dieu oh Dieu tu connais la fin d'un mariage avant son commencement tu connais la fin d'une entreprise avant son commencement tu connais la fin d'un investissement avant son commencement par le Saint-Esprit qui est en moi donne moi le discernement ce que je dois faire maintenant et quel est le bon sol reste patient reste patient le bon sol comme je l'ai dit n'est pas toujours selon ce que vous pensez parce que le temps le temps de Dieu et le temps des hommes c'est opposé opposé mon frère ma soeur et tu le connais bien dans Genèse 26 je te relis ça encore pour que tu comprennes Genèse 26 verset 1 il y a eu une famine dans le pays outre la première famine qui a eu lieu au temps d'Abraham et Isaac n'ayant pas de discernement il faut le lire comme ça Allah vers Abimelech roi de Philistines à Gerard il y a eu une famine Isaac qui est Isaac le fils de la promesse le fils de la foi le fils de Jéhovah Jireh à Jéhovah Jireh s'élève il ne demande pas au Dieu de son père Abraham il laisse les principes de son père Abraham il marche il va voir Abimelech roi de Philistines le roi de Philistines n'a aucune relation avec le Dieu d'Abraham il n'a que ses propres dieux et sa propre compétence et il parle là-bas mais comme Dieu avait dit à Abraham Dieu dit à Isaac lisons la suite l'éternel lui apparu et dit ne descend pas en Egypte l'Egypte n'est pas le bon sol et le temps actuellement c'est le temps convenable donc Dieu entend et nous apprend quelque chose dans la vie d'Isaac ici puisque nous avons dit aujourd'hui le bon sol est le temps convenable nous sommes dans le temps de la famine humainement Isaac dit c'est pas un temps convenable et je me trouve à Aguera dans le pays de la promesse c'est pas le bon sol c'est l'Egypte qui est le bon sol qui Isaac le fuit de la foi regardez votre attitude parfois regardez votre attitude il a fallu que Dieu vienne et dise non ne descend pas en Egypte quand vous voyez il y a deux termes dans la vie comme vous voyez il y a deux verbes qui les suivent l'Egypte et Jérusalem quand tu vois l'Egypte on dit descendre en Egypte quand tu vois Jérusalem on dit monter à Jérusalem donc ça veut dire quoi quand tu es dans les voies de Dieu tu montes quand tu es dans les voies de ce monde là tu descends est-ce que nous comprenons est-ce que nous saisissons parfois il faut saisir les gens leur parler ce que je dis ce matin là c'est un message qu'il faut prendre écouter pour discerner qu'est-ce qui fait que je suis bloqué qu'est-ce qui fait il faut faire attention vous êtes dans le royaume des cieux et vous n'hésitez pas selon le royaume des cieux il y a des gens qui sont en train de rechercher des choses écoutez il y a des moments il y a des moments si tu cherches à être par exemple directeur général ou ministre si tu t'entêtes tu vas faire qu'on va te nommer mais tu auras le ministère le plus misérable que le gouvernement de Burkinawa a jamais eu tu m'entends vous voyez beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui vous lisez les journaux ok bon frère il y a des choses qu'il ne faut pas porter il y a des habits que tu ne dois pas porter si tu portes ça c'est l'habit de ton esclavage parce que tu n'as pas la capacité de porter ce tabi là parce que tu n'as pas la capacité de porter ce tabi là c'est pourquoi quand on voulait porter les habits de Goliath de Saül à David David dit c'est bon c'est bon comme ça ce tabi là si je le porte c'est fini pour moi ou l'iel va me tuer vous n'attendez pas les choses vous voulez tous coûte que coûte être quelqu'un tu comprends donc tu vois ici frère tu vois ce que le Seigneur te dit il dit à Isaac l'Egypte ce n'est pas le bon sol et en allant en Egypte tu vas sortir hors du temps convenable tu seras hors sujet Isaac dit oh Dieu le temps convenable c'est quoi alors qu'est-ce que le temps convenable selon toi mais Dieu tu ne comprends pas il n'y a pas de temps convenable maintenant c'est le temps de la famine Dieu dit justement vos pensées ne sont pas mes pensées vos voies ne sont pas mes voies il dit moi Dieu pour moi le temps convenable ce sont les temps où j'interviens et la gloire revient à moi et à moi la gloire revient à moi et à moi la gloire revient à moi et à moi le temps convenable ce n'est pas ce que tu as analysé ce n'est pas ce que les gens ont dit oui ça c'est bien ce n'est pas ce que ton comptable a dit que ça là ce marché est bon le temps convenable ce n'est pas le rassemblement des choses naturelles au niveau financier non le temps convenable c'est le temps de discernement est-ce que vous comprenez souvent vous priez pour que Dieu vous donne ça et vous ne discernez pas vous croyez que Dieu n'a qu'à vous donner ça n'a qu'à vous positionner ici ce n'est pas comme ça la promotion de Dieu c'est pas la promotion de Dieu c'est un autre qui ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de temps qui ne peut pas s'ingenimer Isaac pour Isaac le sol n'est pas bon Le temps n'est pas bon Pour Dieu Le temps est bon Et le sol est bon C'est à lui de choisir Dans sa pensée Dieu dit reste à Gera Reste à Gera Dans le temps de la Famine Mais ce n'est pas un bon sol Dieu t'a dit que ce n'est pas un bon sol Qui t'a dit Tu es le fils de la foi Manifeste la foi Sème dans la foi La foi ne regarde pas Le temps ni les circonstances Ni les choses qui sont autour de vous La foi va au delà De ce que tu vois avec tes yeux naturels C'est pas l'ensemble C'est pas l'ensemble Des projets que les gens font Qui n'ont Tout le monde peut faire Faire une association ONG Ça c'est naturel Tout le monde peut faire ça Tout le monde peut faire ça Les gens n'ont pas de discernement Ils sont occupés Ils font ça Non mon frère Calme toi Est-ce que c'est le temps de Dieu Est-ce que les circonstances peuvent être négatives Et Isaac s'est ment Quand ce que Dieu a déclaré c'est bon Que personne ne dit que c'est mauvais C'est écrit dans la bingue Ce que Dieu déclare bon Il a dit à Pierre Le Saint-Esprit a dit à Pierre C'est que Dieu a déclaré quoi ? Saint Toi tu n'as pas le droit de déclare ça Impule C'est que Dieu a déclaré bon sol Si tu ne s'aime pas là-bas Tu vas perdre toute ta sémence Et tu n'auras pas de récolte Et tu n'auras pas de récolte C'est ça qui s'est passé avec le crash de 1929 Les richards sont devenus pauvres Et ils se jetaient du 20ème étage à New York Il y avait la 1929 crise Et les gens se suicidaient en grand nombre Parce que les places financières Wall Street avaient dit Il faut faire comme ça Il faut faire comme ça Ils ont investi Ça a été la catastrophe Ils se sont suicidés par centaines Mon frère, ma soeur C'est important que tu comprennes ça Alors Isaac s'aimant Le temps convenable Le temps convenable La veuve de Saint-Esprit a sémé Dans le temps convenable Dans le temps de la famine Saint-Esprit pour qu'on a dit Le temps convenable Les sémences sacrificielles Les sémences qui portent loin Qui vont loin Qui vont partir de la terre Pour arriver au ciel Ce sont ces sémences-là Qui arrêtent Jésus Et il s'en bat Il prend une chaise Il s'assoit Il regarde La veuve au temps de Jésus A sémé Au temps convenable C'était le temps Où le dernier repas Elle a pris Elle a sémé Et Abraham a sémé Isaac Dans le temps convenable Dans le temps où Vraiment C'était difficile Abraham, Bouddha, Isaac C'était le temps convenable Le temps convenable N'est pas ce que tu dis N'est pas ce que les gens Prophétisent de ta vie En disant Tu peux faire maintenant Le temps convenable C'est pas la quantité d'argent Que tu as N'est pas la position Que tu as C'est le temps Où tous tes cinq sens Dissent non Où tout dit non Autour de toi Et tu as la paix intérieure C'est ça Le temps convenable Le temps convenable Frères et sœurs C'est ça le temps convenable C'est ça le temps convenable Alors mon frère, ma sœur Si tu comprends ça Regardons le bon sol maintenant On a mis du temps Sur le temps Allons au bon sol Et pour cela Nous allons rester dans Marc L'évangile de Marc Pendant un bon bout de temps Marc chapitre 4 Marc chapitre 4 Et regardons à partir du verset 1 Jésus s'est mis de nouveau A enseigner au bord de la mer Vous entendez ? Enseigner Quand il enseignait Il enseignait comme j'enseigne maintenant Il n'y a pas de cri Il n'y a pas de alléluia L'enseignement ne fait pas pousser Des cris obligatoirement L'enseignement C'est mon frère C'est le temps Où on sème dans la vie des gens Et on doit faire attention A ce que l'autre Est en train de dire Comme au bord de la mer Une grande foule S'étant assemblée Auprès de lui Il monta et s'assit Dans une barque sur la mer Toute la foule était à terre Sur le rivage Comme il va dire quelque chose d'important Il a fait asseoir tout le monde Quand Jésus guérissait les gens Il ne s'assayait pas Parce que la guérison est ponctuelle Mais ça affecte la vie tout de suite Mais une autre maladie peut venir te tuer Lazare a été ressuscité Mais Lazare est mort Ce que je vous dis aujourd'hui là Ce que vous comprenez Jésus s'est assis dans la barque Parce que l'eau amplifie sa voix Et la foule s'est assise Sur le sable là-bas Sur la rive Écoutez frères et sœurs Écoutez Et pourquoi il fait ça Il leur enseigna Beaucoup de choses En paraboles Et il leur dit Dans son enseignement Donc en paraboles Il va prendre une parabole express Et là il dit Écoutez Prêtez attention Parce que la parabole Qu'il veut vous dire là C'est la première des paraboles C'est la parabole des paraboles Et il dit plus loin Si vous ne la comprenez pas Celle-ci là Vous n'allez jamais Comprendre les autres paraboles Il en est de même ce matin Écoutez Qu'est-ce qu'il dit Un semeur Sorti pour semer Un semeur est sorti Pour semer Le temps était bon On va voir la qualité des sols Maintenant Ce qu'on a dit Savoir discerner le temps convenable Et le bon sol On ne parle pas du temps ici Le temps est bon Maintenant On va voir La qualité des différents sols Comme il semer Une partie de la semence Tomba le long du chemin Les oiseaux verrent Et la mangeaient Une autre partie Tomba dans un endroit Pierreux Où elle n'avait pas Beaucoup de terre Elle leva aussitôt Parce qu'elle ne trouva pas Un sol profond Mais quand le soleil parut La semence fut brûlée Et sécha faute de racines Une autre partie Tomba parmi les épines Les épines montèrent Et l'étouffèrent Et elle donna point de fruits Une autre partie Tomba dans la bonne terre Elle donna du fruit Qui montait et croissait Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1 Puis il dit Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entendre Seigneur de quoi tu nous parles Je vous parle de la vie Des hommes sur la terre De leur relation Je vous parle du royaume des cieux Je vous parle Comment Dieu notre père Fonctionne Si vous refusez ça C'est la première des paraboles Et si vous refusez cette parabole Tout ce que vous allez faire Ne vous portera pas de fruits A long terme Mon frère, ma soeur Il dit un semeur sorti pour semer Il s'arrête Il dit que c'est lui qui a des oreilles Pourtant tu as dit écouter Il y a des expressions On t'a dit écouter Ça veut dire qu'il y a des gens Qui sont là Ils n'écoutent pas Ils sont pressés Ils veulent entendre Peut-être la fin de la prédication Ce qui les intéresse Est-ce que le pasteur Va nous bénir aujourd'hui La bénédiction du pasteur n'a rien Si ton sol est mauvais Si ton corps Ton coeur est mauvais Le pasteur ne peut pas changer ta vie Un seul qui est mauvais Il est mauvais Ce n'est pas le pasteur qui change le coeur Le pasteur même doit veiller sur son propre coeur La bénédiction du pasteur La bénédiction du pasteur La bénédiction du pasteur Il dit écoutez, après il dit mais que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui ne sont pas pour entendre. Ah oui, c'est pas parce que tu es ici que tu entends ce que je dis. Tu n'entends rien, tu entends ce que ton coeur te dit actuellement. Tu entends ce que tes désirs te disent actuellement. Tu entends c'est pourquoi tu discutes avec moi. Tu n'entends rien. Et après il dit ceci. Il dit c'est à vous qu'il te donne le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors tout cela se passe en parabole. Il leur dit verset 13. Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles. Et maintenant il vient, il va l'expliquer à ses disciples. Verset 14. Il dit le semeur sème la parole. Quand il y a un semeur sorti pour semer là, qu'est-ce qu'il a sémé? Il dit c'est la parole. Il dit c'est la parole. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. C'est ça. Il dit maintenant. Le semeur est bon. La parole est bonne. Le temps est bon. Il reste une seule condition. Il reste une seule condition. La nature du sol. Il vient semer. Parce qu'il sait que la semeur est bonne. Il sait que le temps de semer est là. C'est la parole est bonne. Mais regarde. Il dit que ceux qui sont le long du chemin là. Où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Quels sont ceux qui sont en chemin? Quels sont ceux qui sont? Ce sont des chrétiens qui viennent à l'église. Qui sont toujours à côté de la parole de Dieu. La parole de Dieu a envoyé. Mais leur coeur n'est pas ouvert à la parole. Il y a des chrétiens. 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 Des années ils sont là. Leur coeur n'est pas ouvert à la parole. Il y a des chrétiens. La seule chose. Si le pasteur peut prier pour nous. Si le pasteur peut me serrer la main. Ils deviennent des gens religieux. Les bras ne disent pas. Si c'est ça. Ceux qui sont assis à la cellule sagesse, amour et sagesse. Comment je vais faire? La cellule sagesse, amour et sagesse. Comment? Comment? Mon frère, ma soeur. Alors la parole. La parole. Ça ne dépend pas de l'onction du pasteur. On dit la parole est sémée. Ça dépend de la nature de ton coeur. On n'a pas de prière. La nature de ton coeur. La prière est bonne. Mais si elle pleut sur un mauvais sol. Il n'y aura jamais quelque chose de bon. On dit que Satan n'est derrière rien que la parole. Satan n'est pas derrière toi. Satan s'en fout de toi. Tu n'intéresses pas Satan. Tu n'intéresses pas Satan. Il n'y a rien en toi qui intéresse Satan. Satan est derrière la parole. Il dit que dès que Satan suivait le semeur. Satan n'est pas là. Satan suivait le semeur. Satan fait deux choses que je vous révèle avant de continuer. Il suit le semeur qui sème. Et deuxièmement. Il n'a pas pu empêcher le semeur de semer. Quand les gens dorment. Il vient faire quoi maintenant ? Il vient semer. Voilà les deux choses que Satan fait. Tu entends ? Il n'a pas pu empêcher le semeur de semer. Il dit à ces démons ne vous inquiétez pas. Quand les gens vont dormir. Dans le temps de négligence là. Dans le temps où ils ne veillent pas sur eux là. On va les semer rapidement. Il est écrit que. Ce que le semeur a semer a fait quoi ? Ce que Satan a semer a fait quoi ? Ce que Satan a semer a fait quoi ? Ah oui ? Hein ? Donc ce que je te sème. Et ce que tu laisses les gens semer là. Les deux poussent ensemble. C'est pourquoi tu es dans la confusion. A la fin tu doutes de moi. Il suffit que n'importe quoi dans les réseaux sociaux tu doutes de moi. Parce que tu n'es pas ferme. 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 C'est le problème. Les gens ne sont pas enracinés. Il n'y a pas ferme. Donc ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe. Ils se sont dit qu'il a semer dans les endroits pierreux. Mais on n'a pas dit que le semeur là. Mon frère, il n'est pas prêt pour semer dans la pierre. Non ! Parce que le sol rocailleux là était recouvert. C'est dit que la personne a recouvert son sol dur là avec un peu de terre. Et tu penses qu'un paysan est bête allé semer dans le caillou ? J'ai déjà vu un paysan en Burkina veut faire ça. C'est parce qu'apparemment, le sol de l'Assemblée est un. Comment on a su que c'était un sol rocailleux ? C'est quand la sémence a poussé, elle n'a pas pu aller au fond. Alors quand on est parti vérifier, on a trouvé qu'en dessous il y avait quoi ? Il n'est pas le semeur. C'est le sol qui lui a été présenté. C'est le sol, ton cœur qui a été présenté là. Dieu dit, c'est ça que tu me présentes. C'est ce sol là que tu me présentes. Seigneur, non c'est mon cœur comme ça. C'est ça que tu me présentes. Il dit, sème seulement là-dedans, sème. Il dit, on va s'aimer. Il a sémé. C'est pas parti loin. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Les résultats c'est quoi ? Lise-moi ce qui a tout ça pour marcher. Envoie-moi ce passage là. On dit quoi ? Les tribulations, les épreuves et tout. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution. À cause de la parole, vous entendez ? À cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous entendez ? Une occasion de chute. À cause de quoi ? C'est pas la parole. C'est pas la parole. C'est pas la parole. À cause de cette parole, il y a Isaac. À Isaac, oui. La parole est venue vers lui. Il y avait une épreuve. Mais Isaac, il avait un bon sort. Bien qu'il ait eu une mauvaise réaction au départ, Il a reçu mon frère, ma soeur. Écoutez, tu viens présenter ton cœur à Dieu. Et tu sais que ton cœur là, est rempli d'amerture. Elle est remplie de haine. Elle est remplie de choses terribles. Mais comment peux-tu porter des fruits dans ta vie ? Je ne comprends pas ça. Parce que vous croyez que vous êtes à l'église ? Jésus est le semeur là. C'est lui-même le semeur là. Malgré qu'il soit le semeur avec la parole infaillible là, Regardez les résultats qu'il a. 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 Regardez les résultats. C'est dans tous les domaines. Ce qui bloque les gens, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas le semeur. C'est la qualité de leur cœur. La qualité du sol. Il y a quelque chose qui vous empêche. Vous laissez Satan vous empêcher de nettoyer votre cœur. Je ne comprends pas pourquoi vous vous laissez tromper par Satan. Vous ne voulez pas enlever les haines, les amertumes. Si on m'a blessé, si on t'a blessé, sois guéri. Si on t'a blessé, sois guéri. Si ton mari t'a blessé, va t'asseoir ton mari. Si on t'a blessé, dis-lui. Voici ce qu'on fait là. Tu m'as blessé ici, ça, ça, ça. Si on t'a blessé, ça, 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 ça. C'est fini. Pourquoi vous voulez vivre ? Vous savez que ça ne marchera pas. C'est fini. Moi, parfois, je me dis pourquoi je perds mon temps à venir à l'église si je n'ai pas envie de présenter un sol à Dieu. Si on t'a blessé, on t'a blessé. Écoutez-moi, votre sol, votre cœur, c'est votre problème. Ce n'est pas le diable. Pas le diable. Pas le diable. On vous dit ça. Non, quelqu'un te dit qu'on est contre les sorciers. Quel sorcier est contre toi ? Quel sorcier peut t'empêcher d'entrer dans ta décennie ? Contre-moi dans la Bible, quelqu'un qui a été empêché par un sorcier d'entrer dans sa décennie. Contre-moi, mon âme, c'est pour moi. Quel sorcier est contre toi ? Ton cœur dure comme rochers, là, c'est ça ? C'est quel sorcier ? Quel sorcier ? Où il est ? Appelle-le-moi. Contre-le-moi ton sorcier, là. Ça, ça m'énerve, hein. Sorcier ? Quel sorcier ? Il va te faire quoi ? C'est ton cœur ! Il faut sourire, hein. Ton cœur ? Ah, si c'était pas ma femme, ton mari n'a rien à voir sur ton cœur. Aucun mari ne peut empêcher sa femme de progresser, aucune femme ne peut empêcher son mari de progresser. Si tu as un bon cœur, le mari va t'empêcher comment ? Si tu as un bon cœur, la femme va t'empêcher la femme de progresser. C'est mon mari, ton mari a fait quoi ? Ton mari est dans ton cœur ? Ton mari est dans ton cœur ? Ton mari est dans ton cœur ? Ben, tu comprends pas, pas ça ? C'est ça ? Faut un bon sol. Quand l'eau et le feu se rencontrent, pas la face. Qui a la victoire ? Hein ? Et quand on met l'eau dans une marmere qui a la victoire ? Le feu, c'est ça. Si tu emprisonnes l'eau, tu laisses le feu et va bouillir, l'eau va se dissiper. Et quand l'eau et le feu se rencontrent, l'eau est toujours vainqueur. Sois un cœur d'eau. Et éteins toutes les flammes de Satan. Éteins-les. Éteins-les. Troisième sol, les soucis. On dit les épines. Les soucis. Je veux manger. Je n'ai pas d'argent. La butine dit le roi en premier lieu. Et toutes ces choses-là vont vous donner pour moi. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie. Et un cœur de quelqu'un qui dit à Seigneur moi, je ne veux rien d'autre que ta gloire, je ne veux rien d'autre que ta... Je ne veux rien d'autre. Et laisse le reste là-bas venir. Tout le temps tu te soucis. Qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire. Dieu dit, va vers la fourmi. Est-ce qu'elle va vers la fourmi. Va vers les oiseaux. Est-ce qu'ils ont des greniers. Mais moi Dieu je les nourris. Va vers les fleurs. C'est moi qui les habille mieux que Salomon. Il dit à toi, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu es préoccupé par le boire et le manger d'abord. Cherche le royaume des cieux. Et enfin, le bon sol. Le bon sol. Il dit, d'autres reçoivent l'assement dans la bonne terre. Alors, fais la déduction, la bonne terre c'est quoi maintenant. C'est pas difficile. C'est la terre qui n'est pas le lendu. Ce n'est pas la terre et ce n'est pas le sol qui est rempli d'eux. C'est le sol où il n'y a pas l'air. C'est ça le bon sol. C'est ça le bon sol. C'est ça le bon sol. Et dans ce bon sol là, il y a des capacités. Il y a des petits enfants. Un porte 30. Il y a des petits enfants. Il y a des jeunes gens. Unissement porte 60. Il y a des pères. Unissement porte 100. Ils sont tous dans le bon sol. Il y a trois catégories dans le bon sol. Leurs catégories sont dans le bon sol. Il y a des petits enfants. Maintenant le résultat là, ça dépend de leur capacité. Et sûrement de leur maturité. Ceux qui ont un pour cent là, ils ont duré là-dedans, ils ont expérimenté. Les 60, ce sont ceux qui ont pris une certaine à jouer. Et les 30, c'est ça. Puis il y a des petits enfants. Dans le bon sol, tout le monde n'aura pas le même résultat. Mais tout le monde a son résultat. 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 On lit le dernier verset, on va terminer. Il dit encore, il parle du royaume de Dieu comme quand un homme jette la sémence en terre. Regardez maintenant, je voulais terminer avec ça. Un homme jette la sémence et regardez comment Dieu travaille. Si le sol est bon, qu'un homme là dorme ou qu'il veille, 8 jours, la sémence fait quoi ? Germe. Et quoi ? Sans qu'il sache comment. Ça c'est pas ton problème. Sois un bon sol. Et sème. C'est fini. C'est que le sol et Dieu font ensemble l'amour. Ça ça ne te regarde pas. On te dit. Quel qu'il veille ou qu'il dorme. La sémence doit faire quoi ? Tu ne peux pas arrêter la sémence dans le bon sens. Jamais. Mais les herbes et les soucis arrêtent la sémence. Les pierres arrêtent la sémence. Les oiseaux arrêtent la sémence. Mais dans le bon sol. La sémence doit être arrêtée. Dieu lui-même. Rentre en travail. En tournée. En corrélation avec le sol. Il utilise sa loi de la croissance. Dans n'importe quel domaine. Dans le domaine de l'amour. Dans le domaine financier. Dans tous les domaines. Dans le domaine de l'amour. Quand un enfant est né. Il est maladif. Est-ce qu'il croit rapidement ? Quand un enfant est né. Il est maladif. Est-ce qu'il croit rapidement ? Mais quand l'enfant n'est pas maladif là. Tu as déjà vu. Quand tu avais trois ans. Ta-matt a tiré la tête. Tu veux dire qu'il faut en prendre la somme. On prend soin de toi. Et tu fais quoi ? Tu veux bien te mettre là ! Tu veux bien te mettre là. Tu veux bien te mettre là. C'est ça que Jésus vous dit ici. Mais je te garde. quoi on n'a pas moins plus il pleut sur un terrain ça n'a pas été en s'émancer plus quoi d'avancé moi moi il te met mon animaux soit là et d'ailleurs la prière ne reçoit pas je disais les gens croient que je suis contre la prière la prière n'est pas la solution pas pour ça qu'il y ait la manière et à tima payé à prière n'est pas la solution soit partie est la team n'ayez et pourquoi plein de gens ici d'être de nouveau arrivent ils s'en vont des gens avancent et parfois des gens qu'on pense que bof ce type là n'est pas bien mais pourtant ils avancent n'est pas qu'à ne pas attendez pas nous sommes à t'obtenir taurine ticou d'azine est-ce que dans le regard le bon son y est un son voici quelqu'un à neda qui refusent de se laisser dominer par les soucis on passe à tirer à n'aurier à les soucis vient il est médeux quand les inquiétudes viennent il les met de côté et il vérifie pour voir si son goût sur son coeur n'est pas en plus si l'accompagné souleur à son maire bourse par le péché n'ayant ou en a pas les mauvaises relations wallah en taille on est fait tout pour que il veille pour voir à goudam d'être ici la semaine là n'est pas semé le long du chemin à la portée de s'attendre vous voulez que tu tombes là il va réussir à on n'a pas dit qu'il n'a pas de problème il a des problèmes il a des épreuves il a de tout mais il a décidé de veiller sur la qualité du sort c'est de ça que je vous parle ce mot le temps convenable ce sont les temps difficiles et c'est en ce moment que vous devez donner l'amour le temps convenable c'est le moment où les gens sont contre vous vous devez les bénir le temps convenable c'est le moment où il y a des intrigues contre vous ce n'est pas ce moment qu'il faut aller prier contre les gens envoient la foutre contre eux le temps convenable c'est matthew 5 44 45 c'est de prier pour tes adversaires de les bénir de ne pas les maudire le temps convenable mon frère ma soeur c'est quand tout ce que tu entreprends ne marche pas c'est en ce moment que toi tu continue à s'aimer le temps convenable c'est le temps de la famille naturelle la famille physique la famille spirituelle continue à s'aimer dans ton coeur continue à s'aimer la parole de dieu quand tu te lèves le matin tu ne regardes pas aux douleurs dans ton corps tu ne regardes pas ce que les médecins ont dit tu regardes à la parole tu sèmes la parole dans ton coeur tu continues de proclamer ce que dieu seul a dit tu continues de proclamer ce que dieu seul a dit c'est ça c'est ça tu comprends mon frère ma soeur dis seulement c'est ça le bon sol et le temps convenable réfléchis ce matin je veux pas te faire prier tu veux que tu rentres en forme les gars pourquoi ça marche pas les gars les quatre sols les gardes 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 si toi tu es dans le bon sol si tu portes 30 pour 1 non grâce à dieu tu vas passer à 1 60 pour 1 tu vas passer à 100 pour 1 mais s'il n'y a rien dans quel domaine tu veux porter des fruits tu ne portes pas de fruits examine ton coeur quand il y a un petit problème tu es découragé quand il y a des petits soucis c'est les murmures tu ne salues plus les gens tu es la haine la mer tu m'envoies sache que tu ne porteras pas de fruits on a parlé chez tous les prophètes de la ville ils n'ont aucun pouvoir pour changer le sol le sol c'est toi qui les changes personne ne peut changer ton sol jamais c'est toi qui change ton sol arrêtez d'aller prier quand vous n'avez pas changé la qualité de votre sol vous ne perdez pas vos semences en allant semer en ayant de l'engrais dans un sol que vous refusez parfois vous voyez frère les chrétiens trop sains là c'est un problème pour moi ils sont trop sains mais leur sainteté là c'est une sainteté légaliste la femme il est là la maman maman il est né légaliste il y a trois voilà il ne voit pas la grâce à panier l'eau m'a pas bien ah ah on va s'arrêter là il ne voit pas la grâce les gars c'est que dieu a détruit jéricho pour une seule femme la prostituée vous devez réfléchir à ça dans ce moment il se prostituait pourquoi nous sommes même à la mort quand les gens ont fini de détruire jéricho je ne vois pas la grâce à vous je ne sais pas Josué je ne vois pas taille de l'argent non je ne te dis pas de question ah bon mais tu nous as fait 7 jours tu nous as fait tourner ici il n'y a rien à manger à jéricho je ne comprends pas pourquoi dieu a fait comme ça Dieu n'a pas envie de te dire tout Josué ne savait pas qu'il y avait l'ancêtre de jésus dans jéricho personne ne savait qu'il y avait celle là et si on disait qu'il y avait quelqu'un comme ça personne allait partir choisir Rahab faites attention à ça ne regardez pas les choses extérieurement la grâce de dieu est plus que ce que vous pensez la grâce de dieu est plus que vous pensez changez votre coeur veste ta tête et dis à dieu je change mon coeur dis à dieu ce matin là seigneur je ne veux pas avoir un coeur dur mais un coeur comme un champ rempli d'épines et de soucis ni un champ le long du chemin seigneur je vais enlever toutes ces choses là afin d'être un bon sol seigneur j'ai trop fait trop trop j'ai trop investi dans ma vie je ne vois pas de résultat je ne vois pas de résultat seigneur je ne vois pas ma vie produit de fruits je ne vois pas de fruits il y a quelques bénédictions qui sont là mais ce n'est pas des fruits du là seigneur aide moi regarde mon coeur tu m'as parlé ce matin seigneur parle 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 à mon coeur tu m'as révélé l'état de mon coeur seigneur ce matin là c'est ça que je veux regarder je suis fatigué de prier 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 jeûner et avec tant de petits fruits il n'y a pas de fruits durables les choses marchent pendant une semaine deux semaines depuis tout craque encore c'est à cause de mon coeur je n'ai pas su veiller sur mon coeur seigneur tu as dit de veiller sur mon coeur mais moi je ne l'ai pas fait j'ai laissé mon coeur ouvert à toutes sortes de choses mais ce matin seigneur voici mon coeur devant toi tu sais ce qui est dans mon coeur parle à Dieu tu sais ce qui est dans mon coeur tu vois toutes ces méchancetés tu vois toutes ces amertumes ces refus de pardonner que je veux justifier il n'y a rien à justifier seigneur mon coeur est mauvais il est rempli de cailloux il est rempli d'épines il est rempli d'herbes il est comme le long du chemin c'est pourquoi Satan vole tout le temps les bénédictions seigneur je me répands ce matin je livre mon coeur voici mon coeur que je te livre je te livre ce matin là mon coeur afin que tu puisses y travailler que le sang de Christ Jésus puisse laver mon coeur afin que ce soit un bon sol qui produit 1 pour 30 1 pour 60 1 pour 100 parle à ton Dieu ne sors pas d'ici avec le même coeur ça ne te servira à rien ne dis pas que tu vas aller à une réunion de prière ça ne te servira à rien j'ai parlé ce soir il n'y a personne ici qui va te faire autre chose que ce que je t'ai dit il n'y a aucun prophète dans ce pays là qui peut te délivrer si tu as un mauvais coeur si tu refuses ma parole ce matin aucun prophète aucun prophète au Burkina ni ailleurs ne pourra t'aider répands toi ce matin Dieu dit il veut un coeur un coeur dégagé des cailloux, des épines, des ronces un coeur dégagé qui n'est pas un coeur le long du chemin Dieu ne veut pas un homme saint il veut un homme simplement qui accepte de dire oui Seigneur il veut une femme qui dit oui je reconnais Seigneur je reconnais, je reconnais mon coeur mon coeur c'est pas beau à voir il y a des vilainies dans mon coeur il y a des choses horribles dans mon coeur mon coeur a été mis à nu ce matin Seigneur aide moi pour cela mon coeur a été mis à nu Seigneur mon coeur est tortueux par dessus tout oh Seigneur je viens à toi je confesse car Seigneur il y a des bonnes choses devant moi mais c'est mon coeur qui m'empêche d'y entrer il y a des grandes choses que tu as préparé mais mon coeur m'empêche d'y entrer je me libère ce matin Seigneur par ta parole je mets mon coeur en place je restaure mon coeur mon nom est restauré Seigneur je refuse de succomber à toute à la tentation de mon coeur Seigneur me voici ce matin là voici mon coeur que je te livre te livre mon coeur ce matin ou par ta parole ou par ta parole j'ai rempli mon coeur de cette parole merci Père au nom de Jésus ne prie plus pour ta messe ton coeur simplement excellent Père de grâce tu m'as envoyé pour parler à ton peuple ce matin pour les aider car tu as préparé de bonnes choses pour chacun d'entre eux mais plusieurs n'arrivent pas à dépasser cette barrière du coeur et chaque fois qu'ils veulent aller Satan leur dit ce n'est pas possible ce n'est pas possible de pardonner ce n'est pas possible de te réconcilier ce n'est pas possible de changer et chaque fois ils arrivent à cette limite ils donnent d'eau ils retournent encore Père ce matin cette parole qui a été donnée qu'elle soit une épée pour séparer leur âme et leur esprit au nom de Jésus que l'opération chirurgicale et spirituelle soit accomplie au nom de Christ Jésus afin que chacun puisse entrer librement dans les grandes choses que tu as préparé Seigneur soit béni et soit loué car c'est leur coeur qui les empêche ce n'est pas Satan ce ne sont pas les hommes mais tu as parlé du coeur c'est le coeur qui produit tu n'as pas parlé de Satan non lui il vient voler là où ce qui a été exposé mais quand le sol est bon on ne voit pas Satan on ne le voit pas Seigneur nous voici nos coeurs et nous croyons ce matin qu'ils ont présenté ce coeur avec toutes leurs capacités mais simplement certains même ne savent même plus quoi faire Père par ta grâce aide-les à aller certains ne veulent pas avancer brise leur coeur brise leur coeur afin qu'ils rentrent dans ta volonté parce qu'il ne peut pas manquer la grande destinée que tu leur as donné il ne peut pas manquer les grandes choses que tu as préparé pour eux c'est pourquoi Seigneur continue à travailler leur coeur brise chaque élément de leur coeur afin qu'ils soient à terre devant toi dans les larmes dans les gémissements mais que leur coeur soit transformé et qu'ils rentrent dans leur destinée cette grande destinée que tu as préparé pour eux non seulement pour eux mais pour aussi le bénéfice de l'Eglise et du monde entier sois béni et sois loué Père au nom de Jésus Amen 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 Amen